Les choses n'avaient pas vraiment changé sur la Terre au cours des mois passés. Les forces des ténèbres venant d'autres dimensions essayaient toujours d'envahir. Leurs attaques constantes affaiblissaient notre défense. Il fallait faire face à des créatures et à des combattants de toutes sortes. Seuls des guerriers exceptionnels peuvent survivre à un tel défi, comme Loukhan. La princesse Kitana. Sub-Zero. Chax. Sonya Blade. Nightwolf. Kiba. Et Curtis Stryker. Ils ont voué leur vie à la défense de la Terre. Avez-vous bien préparé... ce que j'attends ? Avez-vous bien préparé... ce que j'attends ? Oui, Votre Altesse, ceci est une ancienne formule que seuls les prêtres de l'ombre connaissent. C'est excellent. Voyons ce que ça donne. La résurrection est terminée. La résurrection est terminée. Est-ce que c'est pour ça que tu m'as fait revenir ici ? Tu avais toute ma confiance et ta défaite dans ton dernier combat m'a fait perdre le royaume de la Terre. J'ai payé mes erreurs passées de ma propre existence. Personne n'a jamais vécu ce par quoi je suis passé pendant toutes ces longues années. Tu as maintenant mon âme emprisonnée dans les tourments de l'enfer. Tu sais ce qui t'attend maintenant si tu devais encore échouer, c'est pour l'éternité que tu retournerais là-bas. Mais j'ai la bonté de te donner une toute dernière chance de prouver que tu peux bien me servir. Je viens de m'emparer d'un pouvoir tellement immense que je suis devenu la puissance personnifiée et je vais enfin réduire Reden à l'état de simple mortel. Inclinez-vous tous devant le globe et appréciez un petit échantillon de ses immenses pouvoirs qui sont infinis. Celui qui possède le globe détient la clé qui contrôle tous les éléments de la nature. Le feu, l'air, l'eau et la terre, mais aussi tous les pouvoirs de Reden. C'est vraiment extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Nous avons appris que plus le possesseur du globe était diabolique, plus ses pouvoirs prenaient de l'intensité. Je connais vraiment très peu d'hommes qui soient aussi malveillants que toi, Jean-Sung. Oui, tu as raison. De connaissant, tu dois déjà avoir un plan. D'abord, je vais envoyer des guerriers sur la terre pour occuper les protégés de Reden. Ensuite, quand tu iras les surprendre avec les pouvoirs du globe, ils ne comprendront rien du tout. Et Reden n'aura pas d'autre choix que de venir à la rescousse de ces malheureux mortels. Mais le globe, lui enlèvera tous ses pouvoirs... divins. Quoi ? En es-tu sûr ? Une fois Reden et toute son équipe éliminée, tu reviendras dans l'outre-monde m'en informer. Alors je pourrai envoyer une puissante armée conquérir enfin tout le royaume. Je me sens vraiment honoré de voir que tu me confies cette mission, Grand Empereur. Si jamais tu me déçois une nouvelle fois, tu seras alors banni à jamais. Rien ne me fait plus plaisir que de pouvoir me venger de Reden et de ses amis, avant de m'occuper de l'élimination de Shao Kahn. Alors je pourrai régner sur la Terre et sur l'autre monde. Hé Reden, ça ne te gêne pas de ne rien faire pendant que tout le monde travaille ? Garde tes réflexions, sinon je te fais avaler tes outils. Alors là, franchement, tu aurais du mal. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'as pas l'air bien. Mais c'est vrai ! Et si tu nous disais tout ? Oh, ça passera. Retournez travailler. Ah non, on ne me la fait pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Arrêtez de travailler et arrivez tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne voit pas de nouvelles portes pourtant. Non, parce qu'il n'y en a pas. Il s'agit de tout autre chose. Cela n'a rien d'un problème interdimensionnel. C'est sur la Terre que ça ne va pas. Regardez, je vais vous montrer. J'ai remarqué toute une série de désastres de l'environnement. Des tremblements de terre là où il n'y en a jamais eu. Des rats de marée en plein désert. Des tornades, des ouragans et j'en passe. C'est assez impensable. Ce ne sont pas des catastrophes naturelles. C'est un peu comme si quelqu'un était en train de jouer avec mère nature. Tenez, je vais vous montrer autre chose. Ces phénomènes ont quelque chose à voir avec toi, pas vrai ? Je n'ai pas l'intention de t'ennuyer. Je veux juste savoir de quoi il s'agit. Une force inconnue essaie d'affaiblir mes pouvoirs. Oh, ça y est ! Voilà une porte interdimensionnelle. Oh, attendez ! Je vais vous laisser y aller. Je me sens tout drôle. Allez-y tout de suite et je vous rejoindrai dès que j'aurai retrouvé mes forces. Tu crois que ça ira ? Oui, ça ne va pas durer. Je vais venir à sa place. Tu viens, Kiva ? Allez, vite ! Allons-y ! Cette fois, je veux tout savoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas ce qui perturbe les éléments à ce point. Et l'ennuyeux, c'est que ça m'affecte. Mes pouvoirs sont devenus étranges. Ah oui ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je me sens comme si je perdais mes pouvoirs. Ça te va ? Hé, je suis de ton côté. Mais comment est-ce qu'on va faire ? Tu vois, je sais ce que c'est que de ne pas avoir de pouvoir. Tu sais que dans l'outre-monde, je n'en ai pas. Mais ici, sur Terre, j'ai toujours eu de très grands pouvoirs. Et une puissance inconnue est en train de tout fausser. Tu penses que tu vas devenir un simple mortel comme nous tous ? Alors, c'est vraiment grave. Tu es au-devant de gros problèmes. Allez, on y va, merci. Allez ! En avant ! Bien, je suis au-devant. Je vais la faire. Je me retrouve enfin. Et ce sera la toute dernière fois. Shang Tsung ? Ce n'est pas vrai. Tu étais... Mort ! Comme vous le voyez, l'Empereur a pu me rendre la vie. Ça fait si longtemps que j'attends le moment de prendre ma revanche sur toi, Long Kang. Je suis prêt à t'affronter seul à seul. Je t'ai déjà battu pendant le tournoi de Mortal Kombat. Je suis sûr de réussir encore à le faire. Tu te trompes. Cette fois, je vais te battre. Oui, c'est ça. Courez ! Fuyez le futur grand maître de votre royaume. Je te tiens ! Vite ! Prends-moi la main ! Aide-moi ! C'est un vrai miracle qu'on soit encore en vie. On ne viendra pas longtemps avec cette chaleur. Votre destin repose maintenant entre les mains de Raiden. Avoir battu Lou Kang m'a fait apprécier le doux goût de la vengeance. Dites à Raiden que s'il ne vient pas se battre, je vais refermer cette crevasse et vous m'aurez écrasé tous les six. Oui, je t'attends et je serai là quand tu viendras, Raiden. Voilà où on en est. Nous sommes coincés dans cette crevasse. Je ne vois pas comment Shang a pu arriver à ça tout seul. Il s'agit d'un nouveau Shang Tsung. Il a un globe qui lui permet de contrôler les éléments naturels. Je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais Sub-Zero ne se sent pas bien du tout. Il fait beaucoup trop chaud pour lui dans cette crevasse. Eh bien moi, je ne vais pas rester là à attendre stupidement que vous ayez fini de bavarder. Je ne leur dirai rien du tout. Je ne voudrais pas gâcher leur journée. Informez Shang Tsung que je vais venir. J'espère que je n'aurai pas à m'habituer à cette affreuse et lente méthode de transport. Tu me fais rire. Dis-moi, Raiden, si on considère qu'on ne sortira pas de tout ça vivant, est-ce que tu me répondrais à une petite question ? Sans détour ? Oh, pourquoi pas. Si nous y survivons, personne ne voudra croire qu'un jour je me suis confié à toi. Oui, tu as raison. Alors dis-moi, pourquoi as-tu décidé de rester sur le royaume de la Terre avec tout ce qui s'y passe, alors qu'avec tes pouvoirs tu aurais pu choisir une autre planète ? Il se trouve que je me suis vraiment attaché à ce qui est l'essence même de cette merveilleuse planète, avec cette surprenante diversité de vies. Comme tu le sais, je tire mes pouvoirs de la force de ces merveilles de la nature. La Terre possède d'énormes pouvoirs, mais elle est aussi extrêmement fragile. Trop peu d'hommes ont réalisé que plus d'une centaine d'espèces disparaissent de la planète chaque jour. C'est incroyable. Oui, mais vrai. Mais pourtant, je sais que le peuple de ce royaume est bon. Il s'inquiète pour son avenir. En quelque sorte, je crois que j'ai confiance dans l'humanité. Je crois en son pouvoir. Je crois même que c'est le plus grand. Et puis, j'ai toujours aimé me sentir utile. Dis donc, tant qu'on y est, puisque c'est l'heure des confidences parlant de toi, pourquoi as-tu abandonné une vie à peu près normale pour te consacrer à une lutte qui demande des sacrifices ? Mais parce que j'aime cette planète. Je sais que si on laisse les autres prendre le dessus, la Terre va finir par disparaître. Alors, je lutte pour elle. Quoi ? Quelle ironie. Dire que je me trouve réduit à l'état de simple mortel. Ce n'est pas si mal que tu le penses d'être un mortel. Tu as l'air d'oublier tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Non, je sais bien. Et puis même sans mes pouvoirs surnaturels, je suis dix fois plus fort que n'importe lequel d'entre vous. En fait, j'ai quand même des milliers d'années de plus que vous tous. Oh oui, et tu es modeste aussi. Bon, si tu dois affronter Shang sans pouvoir, laisse-moi te donner à mon tour quelques petits conseils. Il y a eu des jours où il y avait tant de travail que j'étais découragé. Mais en joignant mes forces à celles des autres, en travaillant ensemble, on a fait des miracles. Je te remercie, mais je peux aisément battre Shang Tsung. Mais mon problème, c'est cet étrange globe qui semble le rendre très puissant. Je ne pense pas que la meilleure approche... Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des pouvoirs mal utilisés. On va s'écraser ! Ça, ce sont eux, non ? Je pense que oui. Il était grand temps. L'heure du combat final a sonné, Regret. Tu me cherchais ? Tu m'as l'air un peu nerveux. Tu ne pouvais pas très longtemps m'échapper. Cette fois, c'est le moment de s'affronter au Mortal Kombat. Sans problème. Je vais te faire goûter à quelque chose que tu connais bien. Tu ne pourras pas m'échapper longtemps. Allez, tiens bon, Redon. J'ai encore besoin d'une ou deux minutes. Oh, quelle chance ! Oh non, ne fais pas ça ! Je suis trop lourd ! Ne t'inquiète pas ! Redon, regarde un peu comment je vais enlever la vie à tes protégés mortels ! Dépêchez-vous de grimper ! Non ! Je donne ça ! Tu en penses ? Redon, essaie de refermer la fissure si tu peux ! Allez, chante ! Voyons ce que tu sais faire quand tu n'as plus la nature avec toi. Tu n'es rien non plus sans tes fameux pouvoirs. C'est vrai, mais on dirait bien qu'ils réapparaissent. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas me servir de mes talents sacrés. Et je vais te renvoyer à tes ancêtres à la façon des mortels. Redon, achève-le ! Ah non, j'ai une bien meilleure idée, regardez. Je vais laisser son empereur s'occuper de lui. Non ! Je crois bien que les choses ne se sont pas passées comme Shao Kahn l'avait prévu. Sa vengeance sur Shang devrait être terrible. En tout cas, tu as retrouvé tes pouvoirs ? Je n'ai pas du tout aimé ce qui m'est arrivé, mais cette expérience m'a beaucoup appris. Cela prouve que j'avais raison de penser que les mortels pouvaient accomplir des choses surprenantes. C'est bien vrai, tu n'as plus qu'à devenir l'un des nôtres. J'ai l'impression que cette histoire a fait de vous des amis. Amis ? Ce phénomène et moi ? Jamais ! Une limace de mer aurait été de meilleure compagnie. Je préfère ça. Tous les pouvoirs de la nature dans un simple globe. On dirait que depuis qu'il n'est plus dans les mains de Shang, la nature est redevenue normale. C'est parce que le globe ne sert pas le mal. Il est comme la nature. Il existe. C'est Shang qui l'a poussé à faire le mal. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Je ne dois pas me tromper. La nature est parfaite quand on n'intervient pas, mais ce globe est beaucoup trop puissant. Et le mieux serait de s'assurer que personne ne le retrouvera. Où l'as-tu envoyé ? Dans l'espace. Le seul endroit où il sera à l'abri. 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 Le seul endroit où il sera à l'abri.